La France prévoit d'envoyer des mirages de combat en Ukraine pour combattre la Russie. D'accord, nous sommes en France. La France prévoit d'envoyer des avions de combat en Ukraine pour aller bombarder la Russie. Ce n'est pas la France seule, il y a aussi la Hollande qui a déjà envoyé des avions de combat. Des F-16 qu'ils ont évidemment reçu des Etats-Unis d'Amérique, pas reçu mais qu'ils ont acheté des Etats-Unis d'Amérique. Et ils n'ont pas dit le nombre exact de F-16 qu'ils ont envoyé en Ukraine. Les Ukrainiens se préparent, les choses doivent être différentes cette fois-ci, ils l'ont dit, et ils ne retournent pas. Des mirages 2000 pourraient voler en Ukraine en premier semestre 2025. Donc c'est en 2025 qu'on le fera, a déclaré M. Sébastien Lecornu. Dans un autre message sur Aix, Lecornu a fait mention des choses affirmant que la livraison des avions aurait lieu dans le premier semestre de l'année 2025. Donc c'est à peine dans quelques semaines. Pourquoi il l'a dit ? Parce qu'évidemment M. Macron avait promis au mois de juin une livraison des avions de chasse à Kiev. Il avait dit qu'il enverrait un nombre d'avions de combat Mirage 2000-5 en Ukraine et les pilotes ukrainiens recevront leur formation en France. Qu'est-ce que vous allez donner aux Ukrainiens ? Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la session de Mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc dès demain nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors la France va s'exprimer pour elle-même demain mais surtout nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc comme vous pouvez bien le remarquer, M. Macron est déterminé à destituer M. Poutine dans cette guerre sordide. M. Macron veut participer, pas à hauteur des américains mais il veut envoyer des avions qui d'après eux pourront aider les Ukrainiens à pouvoir vaincre les Russes dans cette guerre. Le Mirage 2000-5 est un avion de combat monomoteur, multirôle. Monomoteur veut dire un moteur. Je sais que tout le monde n'est pas un savant. Il ne faut pas penser, pouvoir estimer que chacun est à votre niveau de français. Ce n'est pas un niveau intellectuel. Le français ne définit pas l'intellect. C'est la compréhension d'un humain qui définit son intellect. Donc un monomoteur, c'est un avion qui a un seul moteur, développé par le constructeur français Dassault. Il s'agit évidemment d'un chasseur de quatrième génération, tout comme les F-16 de fabrication américaine. Vous savez que les F-16 ont été délivrés aux Ukrainiens. Ils étaient très contents par rapport à ça. Mais les Russes ont déclaré qu'ils ont battu quelques F-16 déjà. Et évidemment, le côté occidental ne le reconnaît pas. On ne le dira pas parce que ça donne un peu genre, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Seule l'Ukraine peut en parler. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, des hommes et des femmes courageux pilotent ces avions pour défendre leur ciel et leur pays. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la formation de certains d'entre eux ici aux États-Unis. Mais je n'ai rien de plus à ajouter sur cet incident en particulier. Notre ennemi a détruit les avions américains. On le verra très prochainement. Un nouveau lot d'avions de combat F-16 a été reçu par les Ukrainiens d'après le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brecklman. Le ministre néerlandais Brecklman a annoncé ouvertement que la Hollande a envoyé des mirages pour aller combattre. Donc c'est fait. Ce n'est plus un secret. C'est déjà envoyé. Ce n'est pas une promesse. Contrairement à la France qui s'effectuerait en 2005, les Hollandais ont déjà envoyé des mirages pour aller combattre. Vous vous souvenez-vous, dans le passé, on ne le faisait pas. On faisait plutôt des promesses, mais généralement des promesses qui n'étaient pas soutenues. Mais dans ce cas-ci, apparemment, les choses ont beaucoup changé. Ils ont commencé à envoyer. Je vous rappelle ici aussi que l'Ukraine a installé une usine de production d'armes sur place en Ukraine. L'objectif, c'est de ne plus recevoir les armes venant d'ailleurs. Ou au moins, certaines personnes pensent que, comme l'Ukraine a fait un voyage aux États-Unis, le président Zelensky est parti visiter les entreprises de fabrication d'armes. C'est aussi en effet ces entreprises de fabrication d'armes qui se délocalisent, si pas de manière permanente, au moins de manière temporaire en Ukraine, pour commencer à produire ces armes en Ukraine. Quel est l'objectif de cette mesure ? Cet objectif est très simple. C'est de ne pas accuser l'Occident d'envoyer des armes à longue portée, des missiles à l'Ukraine. Donc, produire des missiles sur place en Ukraine et bombarder la Russie, sans donner à la Russie une raison d'accuser l'Occident de fournir des missiles à longue distance à l'Ukraine. Maintenant, en fin septembre, certains médias russes avaient rapporté que deux autres F-16 ukrainiens avaient été abattus alors qu'ils tentaient de décoller de la piste. Donc, les Russes avaient bien vu ça. Ils ont calibré leur histoire ayant bombardé. Et selon les affirmations, un MiG-31 de l'armée russe aurait tendu une embuscade aux deux F-16 ukrainiens. Les F-16 sont les avions de production américaines. Pour les rouler, les conduire, je parle en français simple, pour que les enfants de la maternelle comprennent, il faudrait aller former les gens quelque part ailleurs. Et beaucoup de pilotes ukrainiens sont partis se faire former en Angleterre, certains aux Etats-Unis même, pour ce F-16 qui a été modifié pour les demandes ukrainiens, ajusté à la demande ukrainienne. Les Russes ont affirmé avoir abattu deux F-16 déjà jusque-là. Mais bon, d'après les Russes, les médias internationaux n'en parleraient jamais parce que ça fait un peu genre, voilà, notre arme la plus puissante, vous blaguez avec ça. Alors, le progrès russe est évident, jusque-là, ils viennent de capturer encore quelques villages et les Ukrainiens, dans quelques instants, viennent de se retirer eux-mêmes de certains endroits. Ils disent, nous ne pouvons pas arrêter la Russie sans armes appropriées. Voilà ce que Zelensky disait. Lorsqu'ils détruisent les positions de nos troupes, nous devons protéger leur vie, car elles sont plus importantes que n'importe quel bâtiment. Monsieur Zelensky avoue ici qu'à un certain moment, c'est très difficile pour l'Ukraine. C'est-à-dire, on ne peut pas actuellement arrêter les Russes quand ils avancent parce que nous n'avons pas les armes appropriées pour le faire. Ils sont supérieurs. Et dans ce cas, quand ils arrivent, ils bombardent. Il est important pour nous de sauver les vies de ces jeunes hommes qui donnent leur vie au fait pour la patrie. Leur vie est beaucoup plus importante que les bâtiments. Donc, quand les Russes avancent, à certains endroits, on se retire. Ceci a été déclaré par Zelensky à un journaliste dans une conférence conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN. Les forces de Kiev ont annoncé le retrait des forces. Le retrait des colonies clés d'Oblast et de Donetsk le 2 octobre après qu'une force russe eut envahi le flanc de la ville et son entrée dans Vülerlar. Donc, les Russes, bien qu'on n'en parle plus, sont en train de progresser et d'avancer au plus profond de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, à un certain moment, dans certains endroits, décident de se retirer parce qu'ils n'ont pas, comme le dit M. Zelensky, les armes appropriées pour résister. Apparemment, les militaires nord-coréens ont été finis, en tout cas, une bonne partie ont été finis, d'après les Ukrainiens, dans la guerre en Ukraine. Un expert ukrainien dit que les soldats coréens combattront certainement à côté des troupes russes. Et en évidence, beaucoup auraient été déjà finis dans le bagarre. Je ne peux pas employer l'autre mot parce que, voilà, beaucoup ont été terminés. Comme certains ont été terminés, la Corée du Nord, quand on voyait d'autres militaires, officiellement, la Corée du Nord ne participe pas à la guerre en Ukraine. Mais officieusement, apparemment, on a eu des missiles fabriqués par la Corée du Nord qui ont été tirés à plusieurs reprises par la Russie contre l'Ukraine. Les médias ukrainiens ont rapporté ce week-end que six officiers militaires nord-coréens avaient été finis dans la bataille. Même si vous vous cachez, quand on voit vos corps, on sait voir. Ça, c'est un russe ou pas ? Ceci s'est passé dans un territoire occupé par la Russie, dans le Donetsk, le 3 octobre. Donc, en récapitulation, M. Macron vous envoyait des mirages, des mirages 2000 bar 5, c'est-à-dire des mirages avancés, qu'on va essayer de paramétrer pour l'Ukraine, s'assurer que, en tout cas, mettre à jour les éléments électroniques, les capacités de combat pour que les Ukrainiens combattent. Et M. Macron ne le fait pas seul. Il y a aussi la Hollande qui a déjà envoyé des nombres de mirages des F-16. Ils n'ont pas cité le nombre exact de mirages qu'ils ont envoyés, mais c'est déjà fait. La Belgique va aussi envoyer des mirages. Mais la Belgique a promis de les envoyer en 2028. La question se pose, en 2028, il y aura toujours de la guerre ou pas ? Bon. Vous savez, quelquefois, on se dit, quand quelqu'un n'a pas envie de te donner quelque chose, il te dit, bon, je te le ferai en 2028. Bref. Les Ukrainiens ont été repoussés. La Russie a gagné du terrain dans certains endroits. M. Zelensky a dit qu'ils ne peuvent pas continuer à combattre. Ils doivent quelquefois se retirer pour protéger la vie des soldats puisqu'ils n'ont pas d'armes appropriées. Et ça, c'est évidemment la pression qu'ils mettent à l'Occident pour que l'Occident leur autorise de frapper à l'intérieur de la Russie. Des soldats non-coréens ont été reportés finis en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils sont participants à cette guerre. C'est évident. S'ils n'ont plus de rumeurs, c'est une réalité. Faites-moi savoir ce que vous vous pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur Moikassence TV. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. God bless. Sous-titrage ST' 501